Il y a un temps pour chaque chose, la vie est, oui, ce n'est pas rose, la fin du monde est à 7 heures. Nous sommes trois heures après la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminant de l'univers, la race humaine par la mort, la parole est à Jupiter. Envoyons donc un météor sur cet ange enceint que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Plongeons maintenant dans le merveilleux monde du sport avec Paul Oude. Paul, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, grande première ce soir, Paul. Expliquez-nous un peu ce qui se passe parce que là, vraiment, ça c'est en trois ans de fin du monde, enfin deux ans et demi, jamais vous aviez tenté quelque chose d'aussi périlleux et d'aussi énervant, je pense, pour toute l'équipe. Et tout ça pour vous démontrer en direct, mesdames, messieurs, ce soir, le skeleton qui sera une nouvelle épreuve olympique aux Jeux olympiques de 2002 a sorti que c'était. En fait, le skeleton a été présenté à deux reprises en 1928 et en 1948 à Saint-Maurice. En 1948, il y a eu tellement d'accidents qu'on a préféré se débarrasser de cette épreuve. OK. Il s'agit de la luge, d'ailleurs, j'aimerais vous montrer l'engin en question. Il s'agit d'une luge qui a l'air d'une luge traditionnelle. Oui, mais qui n'en est pas une. Qui n'en est pas une. Elle est plus lourde que la luge de fibre de vin qu'on utilise en épreuve monoplace aux Jeux olympiques. Et la principale différence, c'est que l'athlète doit se coucher sur le ventre. À plat ventre. Et descend la rampe ou la piste à plat ventre. À plat ventre, vraiment tête première. Et les bras derrière. Et les bras derrière et guide par les mollets. D'accord. Alors, on appelle ça également le Cresta Run, parce que c'est pour le nom de la descente à Saint-Maurice. Oui, oui. Et ou bien le toboggan, tout simplement. D'accord. Et il y a eu des accidents, vous me disiez. Il y a eu des accidents épouvantables qui sont produits. Chaque année, il y a des gens qui se blessent très gravement. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être en profiter pour rappeler aux jeunes qui sont très friands de cette chronique-là, m'a-t-on dit, l'espoir de ne pas t'en faire cela en fin de semaine. Ne tentez jamais de faire ça à la maison. Jamais, jamais. Les professionnels peuvent vous faire la démonstration. Bon. Alors, je voudrais maintenant vous faire la démonstration de ce que nous allons tenter de faire ce soir. D'accord. C'est un départ de skeleton. D'accord. Et nous avons fabriqué, grâce au service d'ingénierie, une rampe inclinée à 30. Je vais rester ici. D'accord. C'est une rampe qui est inclinée à 30 degrés, qui simule la rampe de départ de la piste de Bob. Vous voyez qu'il y a une certaine flexibilité, c'est une certaine souplesse. Ah oui. Et un personnel de 12 membres. D'accord. Dirigé par l'ingénieur en chef, Anne, a réalisé ce chef-d'oeuvre. C'est magnifique. C'est une inclinaison de quoi? 30 degrés? 30 degrés. 25,27 degrés exactement. D'accord. OK. Alors, en principe, je dois aller directement vers la caméra, c'est-à-dire vers vous. Oui. On ne sait pas où ça peut s'arrêter. Non. Parce que le tout a été graissé à la vaseline. D'accord. Les patins, je parle. Et au WD40. D'accord. Alors, c'est en direct. Bien, c'est en direct. Je vais m'installer en position de départ. D'accord, Paul. Je vais m'installer en position de mon squeletton. Je rappelle que... Oh là là! OK. Et j'apprécierais peut-être d'avoir une poussée au départ. Je rappelle que je ne peux me servir de mes mains. Je ne peux que me diriger par mes jambes. OK, Paul. Et la rampe est maintenant illuminée. D'accord. Vous voyez? C'est magnifique. Vous êtes bien? Je pense que... Attendez, je suis prêt. On y va? D'accord. Vous le sentez, Paul? Je pense que... Juste pour le départ. Voulez-vous que j'avance un petit peu? On y va? C'est parti! OK. C'est parti! Wouh! Yes! 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 Le fumée blanche s'est échappé du centre du houblon. Nomination et confirmation de Pierre Boivin, dont je vais vous parler un petit peu. Et tu vois la conférence de presse. Mais non, ce n'était pas nécessaire. C'était en fait d'après-midi. On savait très bien que c'était pour être Pierre Boivin, jeune multimillionnaire de 45 ans. Tout en jasant de Pierre Boivin et de l'avenir du Canadien, j'aimerais vous faire la démonstration de ma vertisserie. Il l'a apporté! Oui, certainement. C'est extraordinaire. Vous en avez parlé hier soir. Alors, regardez la jolie porte ici. Pierre Boivin a 45 ans. C'est un multimillionnaire. Permettez-moi de prendre d'abord le poulet qui est à l'intérieur. C'est très important, Marc, de faire mariner le poulet, n'est-ce pas? Avance. Et voici le fameux plateau qui récupère le gras. D'accord. Il a 45 ans, il va être président du Canadien. Et il nous arrive de la compagnie Cooper, Bauer et Nike, bien sûr. Il est indépendant de fortune et il a dit qu'il voulait créer une synergie entre le club de hockey. Là, je n'arrive pas à placer ma... Vous allez bien avec... Ce qui est très important, donc, c'est qu'on considère que chez le Canadien, le temps est venu de se tourner vers l'avenir. Et le centre Molson est à vendre. Il l'a annoncé hier. Je prends donc mon poulet. Et vous voyez qu'il a été mariné à la sauce barbecue américaine que j'ai préparée moi-même, d'ailleurs. D'accord. Parfait. Vous l'enfourchez ici, comme ça. On le met comme ça? Est-ce que vous l'avez placé ici? Oui, je pense bien. Et vous l'avez placé à l'intérieur. Pierre Boivin a dit qu'il faisait confiance à l'équipe actuelle. D'accord. Des entraîneurs, c'est-à-dire Alain Vigneault d'abord, bien sûr. Et le directeur géant, Réjean Houlle. D'accord. Ce qui est très pratique, Marc, c'est parce que le poulet cuit verticalement. Bien oui. Et vous avez ici un bouton qui nous permet de sélectionner le temps de cuisson. Touchez pas à ça avec vos... Ici, comme ça. C'est celui-là? C'est ça. OK. Ça, c'est le temps de cuisson. D'accord. Alors, par exemple, moi, pour le poulet, je recommande un temps de cuisson d'à peu près une heure et dix minutes. D'accord. Donc, je vais le placer à une heure dix. C'est bien. Il est jeune quand même, ce Boivin. OK. 45 ans. Et on dit que chez le Canadien, ça, c'est très important. Le centre Molson est techniquement à vendre. On va attendre l'offre. Vous avez ici la température de cuisson pour le poulet à une heure dix. Je recommande une heure. C'est-à-dire, je recommande 375 degrés. C'est le but de la cuisson. C'est parti. OK. Vous voyez que le poulet va se mettre à tourner. Voilà. C'est parti. C'est Francine, surtout, qui l'utilise, j'imagine. Oui, généralement. Et il y a même une petite lumière qui va s'allumer. Un peu comme la lumière qui s'allume derrière le but du Canadien. Mon Dieu! Lorsque l'adversaire, Marc, regardez comme c'est joli. Ah, c'est qu'à toi! Attendez, je vais juste le placer ici pour qu'on le voit très bien tourner. Ah, c'est magnifique. Bon. Et c'est surtout très pratique parce que ça se nettoie très, très bien. Regardez le poulet. Et c'est ça que je vous ai expliqué. Le gras tombe au fond de l'assiette. Pour revenir à Pierre Boivin, ce qui est très important, c'est qu'il a dit que cette synergie qu'il voulait créer, c'était de redonner, en quelque sorte, la synergie entre les produits brassicoles de Monson et l'équipe du Canadien, c'est-à-dire le CH. D'accord. Alors, ça, ça prend une heure dix et voici le résultat. Au bout d'une heure dix, un véritable poulet de rôtisserie. Mais c'est magnifique! C'est ça. C'est magnifique! En fait, peu de temps. Scandale! Selon Molson, le centre Molson ne voudrait aujourd'hui plus que 35 millions de dollars alors qu'il a été construit au coût de 235 millions en 96. Ça, c'est leur prétention. C'est leur calcul. Si j'ai bien compris l'argumentaire... L'état de la bâtisse là-dedans, est-ce que ça va jouer pour beaucoup, pour peu? Oui, l'état d'entretien d'un immeuble est toujours considéré, évidemment. Ça, comment on détermine ça? On le visite, on l'inspecte. Afin de tirer la solution au clair, j'ai donc entrepris d'inspecter gracieusement moi-même les entrailles du centre Molson. Bernard Brisset ne veut pas? Monsieur Brisset, j'ai reçu l'ordre de ma tinte. C'est juste les réguliers qui peuvent entrer dans la pratique. Et moi, je ne suis pas un régulier. Malheureusement, vous n'êtes pas sur ma liste. Mais astucieux comme ce n'est pas possible, même devant Bernard Brisset, j'entreprends de me déguiser en authentique joueur du Canadien pour pénétrer sans être remarqué. Bon, on peut commencer l'aspertise. Les tuyaux ont l'air beaux. La plomberie est presque neuve. C'est ça qui a le problème, hein? Faites-le le vis caché. Garde-moi ce trou-là dans le tuyau. Mais on ne peut jamais travailler tranquille et en pleine expertise, Bernard Brisset, directeur des communications du Canadien, m'appelle pour M'Anguirlandais. Ça a l'air qu'on nous interdit d'entrer au centre Molson. On nous annonce qu'il va y avoir un caméraman qui est un code sport qui va venir faire un tournage dans le vestiaire d'équipe. Bon, je fais pas de problème. On se ramasse, c'est mademoiselle Maréchal qui est là. Oui, sexiste, monsieur hockey. De toute façon, il ne me reste qu'à aller dire bonjour à Pinot-Hull et vous donner mon verdict. Ça vaut 175 millions moins 5000 piastres pour les dommages. Ici Jean-Ni Dufort, devant le centre Molson. Voilà. Alors donc, nous allons illustrer les malheurs du Canadien grâce à ce squelette et j'aimerais que vous soyez mon assistant. Ça me fait plaisir, Paul. Commençons par Benoît Brunet en tournant le squelette, s'il vous plaît. D'accord, excusez-moi. Benoît Brunet qui est situé ici et qui est toujours blessé sérieusement au dos. Au dos, d'accord. Son retour est toujours indéterminé. D'accord, Paul. Revenons à l'avant. D'accord. Et allons au genou de Vladimir Malakoff qui a été opéré dernièrement. Il est absent pour jusqu'au mois de janvier. Ah oui. Patrice Brisebois, retournons au dos. Oui, certainement, Paul. Bien joueur de blessé. Patrice Brisebois, blessé au dos suite à une opération pour une hernie discale. Oui. Retour toujours indéterminé. On l'a montré comme ça. Oui. Ensuite, Craig Rivet qui a été opéré à un os. On le tourne encore. De la joue. Il va restituer. Dimanche. OK, oui. La fin du monde est à 7h. Eh bien, oui. Mesdames et messieurs, on renoue avec une ancienne tradition à nous, instituée par Paul Loutre, d'ailleurs, l'année dernière. C'est la première de cette saison. Bienvenue à Sur la terrasse. Paul, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, bienvenue à Sur la terrasse. Alors, évidemment... C'est que nouveau, ça, là? Bien, c'est parce que nous avons reçu une avalanche de demandes au cours des derniers jours. Pourquoi ne pas ramener sur la terrasse au cœur de janvier alors qu'il fait autour de moins 30 ce soir? Dans le but peut-être de chasser les températures froides qui sévissent en ce moment. Un bel effort. Mais vous savez également, Marc, qu'il y a une autre raison. C'est que tous les grands magazines de sport, par exemple le Sports Illustrated, ont leur collection spéciale, leur numéro consacré au maillot de bain. D'accord. Alors, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on laisserait Sports Illustrated prendre l'avance sur nous, tout à fait, et ne pas vous présenter, à ce stade de l'année, notre collection maillot de bain, la fin du monde. Et nous avons une superbe surprise à vous présenter. D'accord. Nous avons nos deux top modèles que nous retrouvons encore aujourd'hui. Et nous avons donné une tête un peu différente cette année. Ce sont des maillots de bain croisière 99. D'accord. Alors, tout d'abord, nous avons Martine, la charmante Martine, qui porte pour nous un joli deux pièces. Oui. Aux couleurs hivernales, comme vous le voyez. Oui, bien, printemps. Moi, je dirais plus printemps. C'est plus printanier comme ça. Il y a bien sûr des teintes de la lavande. Évidemment. Et il y a bien sûr les magnifiques fleurvettes qui sont inscrustées. Regardez comme c'est pratique, par exemple, lorsque vous quittez en croisière, à partir de Montréal, à ce temps-ci de l'année, vous remarquerez le joli chapeau qui n'est pas nécessairement agencé avec le maillot de bain. Donc, la charmante Martine. Bravo, Martine. Merci infiniment. Et nous avons Maria qui est avec nous. Maria porte cette fois-ci un maillot beaucoup plus audacieux. On remarquera que la culotte est coupée beaucoup plus haut, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ça, c'est lorsqu'on atteint à peu près la hauteur d'Halifax à partir de Montréal, n'est-ce pas, dans la croisière. Et les couleurs aussi. Et les couleurs sont absolument magnifiques. Vous voyez, les teintes sont plus chaudes. Oui. Et n'oubliez pas une chose qui est très importante, c'est que ces maillots de bain sont très pratiques si votre bateau fait naufrage dans l'Atlantique Nord. C'est fou, ça, Paul. Par exemple, en ayant frappé un iceberg. Vous m'écoutez pas. Alors, la première photo, il s'agit d'un nouveau couple, évidemment, glamour, un couple jet set. Il s'agit du mannequin Linda Evangelista. Oui. Et le gardien de l'équipe de France, le gardien de but, Fabien Barthez, joueur de soccer. Depuis qu'ils se sont roulés dans le sable et qu'ils font les manchettes chaque semaine, dans le Voici et dans le Paris Match, les performances de Barthez ont baissé. C'est vrai, ça. Prochaine photo, s'il vous plaît. Oui. Voici, je vais vous en donner d'autres exemples, exactement. Voici Posh Spice. Posh Spice. Son vrai nom, Victoria, quelque chose. Principal. Et le jeune capitaine de l'équipe d'Angleterre de soccer, David Beckham. Bon. Ils se sont mariés après s'être roulés dans le sable également pendant un certain temps. Ça a l'air de la musique. Qu'est-ce qui est arrivé, croyez-vous, aux performances de David Beckham? Ben, Beckham, Beckham, t'es... Ouh! À la baisse. Oui, oui. Prochaine photo, s'il vous plaît. Voici Carol Holt, super modèle, top modèle des années 80, celle qui faisait les photos de maillots de bain de Sports Illustrated, avec Ron Greshner, l'ancien capitaine des Rangers de New York. Rangers, c'est ça. Dont les performances ont été rapidement à la baisse en 1980. Eh bien, elle récidive. C'est pas vrai. 12 ans après, en 188, donc 11 ans après. Mais voici les photos maintenant récentes de Carol Holt. Oh, mon Dieu. Qui a couru maintenant après qui? Après Alexis Yachin. Vous voyez où je vais en venir? Bon, là, je vois. On arrive. OK. Yachin qui fait la grève, qui a été suspendu par les sénateurs malgré 3,6 millions de dollars. Oui. Parce que, justement, il s'est laissé attiré par le démon Carol Holt. Et combien d'autres exemples dans le passé, hein? Oui, oui, oui. Combien d'autres exemples? Mais là, Paul... Mais oui, les exemples abondent. Oui, mais là, dites-moi, c'est parce que là, vous êtes en train de proclamer de façon officielle qu'une union amoureuse et intense affecte inévitablement la performance, pas seulement des sportifs. Une union stable, comme notre dernier poteau. D'accord. Une union stable, une union basée sur la famille, sur les valeurs traditionnelles, donne les meilleures performances. Et savez-vous, j'ai fait une enquête ici même, à l'intérieur de l'équipe. Il y a sept couples, sept couples à l'intérieur de la fin du monde dans notre équipe, qui ont plus de dix ans de vie commune, sans jamais avoir pris chez l'autre. Imaginez-vous, vous êtes un citoyen américain, vous regardez les images, vous voyez des tribunes vides au Stade olympique. J'ai donc procédé à une invention que je compte présenter aux expos cette semaine. Je compte organiser au Stade olympique, lors d'une prochaine visite d'une équipe, un programme local, tout simplement la journée du spectateur gonflable. Et je vous invite à me suivre, Marc, pour une démonstration ici, en direct. Alors, voyez-vous comment ça fonctionnerait? C'est que, supposons ici que nous avons trois sièges au Stade olympique. Oui. Alors, vous prenez place, par exemple, sur ce siège-là. Par exemple, là? Oui. Et en entrant au Stade, en remettant votre bien, on vous remet ceci. C'est-à-dire qu'on vous remet un chandail des Expos, une casquette, mais ce n'est pas nécessairement la casquette des Expos, et on vous remet un spectateur gonflable. Ah, mon Dieu! Et nous allons procéder ici, à la démonstration, en insérant tout simplement le tube ici, comme ça, ce qui fait que ça va projeter, bien sûr, dans le Stade, une image avec plus de spectateurs. Non, ça marche pas. C'est bon. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, attendez, on va peut-être essayer de... Non, ça marche pas. Ça gonfle, ça gonfle, ça va! Ah, OK. Non, je ne peux pas ouvrir, là. Je ne peux pas le gonfler. Attends une minute. Et Dieu! Je pense que je vais l'avoir, là. Non, non, ça va! Non, non, je l'ai! Non, non, tu l'as! Il gonfle, OK, il l'a! Et justement, ça va nous permettre de l'installer, là. Où est-ce qu'on la met? Donc, on va avoir plus de spectateurs dans le Stade, ici, à côté de vous. Quand elle finit? Alors, voilà, ça sent bien! Quand est-ce que je l'enlève, on pourrait l'enlever? Non, ça va, ça va. Encore un peu, encore un peu, c'est parfait. OK, c'est assez, on bouge tout de suite, j'imagine? On bouge tout de suite. C'est très drôle, hein? Et ainsi, quand on a des soirées à 5000 spectateurs... Attendez, on va lui mettre ceci, ici, comme ça. On pourrait avoir... Donc, est-ce que vous pouvez au moins m'aider avec les bras? Oui, excusez-moi. Ça s'aiderait. Et voilà! Bien, c'est... En peu de temps... En peu de temps, Marc, nous sommes au Stade olympique. C'est merveilleux. C'est pathétique. Non, mais supposons qu'il regarde les bras. On a atteint vraiment les bas-fonds, là. On ne peut pas descendre plus bas. Je pense qu'il faut se laisser pour une pause. Ah! Paul! Nous avons ici, dans cette boîte, une jolie petite souris blanche. D'accord. Est-ce que vous pouvez tenir la boîte, s'il vous plaît? Oui, certainement, Paul. Je vais faire ça pour vous. C'est une idée des scripteurs, bien entendu. Parce que, bien entendu, elle va y aller de prédiction. OK. Alors, je sors ici mon petit casque de football des 49ers. Ah-ah! On peut voir comme ça, ici, je l'ai mis à l'envers. D'accord. Nous allons le déposer ici, à droite. D'accord. Et si la souris se dirige vers la droite, ça veut dire qu'elle choisit les 49ers pour l'emporter contre les Falcons. Nous avons ici un système sophistiqué de clapets que nous allons ouvrir à droite, Atlanta, à gauche, San Francisco. On y va tout de suite. Vous êtes prêts, Marc? Oui, oui, j'ai agir. Et on ouvre. Notre-Dame-Bas va maintenant se prononcer. OK. Oh, non. Allez! Je le savais que ça serait un plomb. Elle est supposée sortir. Ça marchait! À la répétition! Attendez, on va peut-être... Ça marchait, à la répétition. Attends, on va la prendre. Mais non. Non, non, mais il faut la prendre par la queue, Paul. On va la prendre par la queue. OK. Ah! C'est un échec, la montagne. Où est-ce qu'elle est? Oh, j'ai tellement honte. San Francisco! Ah, bravo! Bravo! San Francisco, bravo. Ça y est, les prédictions de... Non, ça, c'est l'heure. Il faut d'abord ouvrir la première, je pense. Oui, c'est ça. OK. Comme ça. Et là, il faut s'approcher de... Et regardez bien, elle va sortir. Et voilà! Bon. Bien, c'est ça, il faut y donner le temps quand même. Elle est gênée, là. Comment ça se fait qu'elle retourne? Mais oui, mais comment ça se fait que ça marchait? On l'a fait. On l'a fait... On l'a fait... Non, 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 pas de pousser parce qu'on ne sait jamais... Non, mais j'avais envie de me reprendre. Attendez, attends, elle va y aller. Elle a franchi du pas-tête, là. Ah oui! OK, elle va y aller. Mais non, mais elle revient. Mais là, c'est parce qu'il faudrait y donner. Attendez, vas-y, 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 vas-y. Ah! OK, elle a, 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 c'est bravo. Les Jits, c'est un New York. Bravo. C'est un succès. Un succès bon. Elle veut revenir. Oui, elle veut revenir, là. Mais c'est comme un fœtus, hein? Oui. Oui, on se sent mieux. Un, deux, trois, c'est parti. Évidemment, il faut au moins la ligne bleue. Au moins franchir la ligne bleue. Ah! Non, mais non, je sais pas. Bon. Attends, on va juste la faire. Non, 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 non. Non, mais non, mais écoute, c'est parce que, non, non, mais, attends, c'est parce que, on va la faire. On va la, on va la repartir d'ici. Non, non, on va la remettre où elle est elle. On devait la partir du centre. Oui, mais on va la remettre où elle est elle. Non, mais non. Elle va l'avoir, là. Elle l'a eu! Elle l'a eu! Non, elle l'a pas franchi. Elle l'a eu, elle l'a eu, Paul, là. Elle l'a pas franchi. Elle l'a franchi? Oui, elle l'a franchi. Dans le territoire du reste du monde, donc, Amérique. Alors, c'est le moment. Ok. J'ouvre d'abord cette petite porte ici. Évidemment. Et voici le clapet de la guillotine qui va faire sortir notre Stradamart. Ça y est, c'est une sortie. C'est une sortie. Non, j'ai été venu. C'est bon, c'est bon. Les francs, c'est les francs. Ça a marché. Il fallait pas répéter. Ça a marché. Il n'aurait jamais fallu répéter bravo. Bravo. Là, vous lui faites pas, par exemple. Ça a marché. Bravo. C'est magnifique. Vous savez pas ce qu'il dit? Je sais. Je sais, ça a été des semaines difficiles. Elle a traversé la zone des buts des rencontres. Oui, je suis content pour vous. Ce qui veut dire, madame, monsieur, que Nostradamus a choisi les Falcons. Vous êtes content, hein? Ça va pas dire fort. Je suis tanné de ça. 3, 2, 1, c'est parti. New Jersey! Change, là. C'est ça. Phoenix, attendez, parce qu'elles peuvent changer d'idée à un moment donné. La faute est rentrée avec les Sénateurs. C'est Ottawa en même temps. Moi, la mienne, elle est toujours bien twitt. Elle est restée. Elle revient au centre. Détroit! Détroit! Non, pas encore Détroit. Non, non, pas encore. Elle est pas sûre. Là, c'est Ottawa. Ça dure combien de temps, ça? OK. Je vais d'abord vous montrer des images exclusives des sept souris obtenues par Nostradamus la semaine dernière, parce qu'il y a des gens qui pensaient que c'était pas vrai. Regardez-les, voilà. Oh! Et il y en avait huit au départ. Oui! Une, malheureusement, a été mangée. Une autre souris. Et c'est tout à fait vrai. Et ce qui me porte à croire, que je ne savais pas que des souris pouvaient se manger entre elles. Allez-y, Paul! Voilà, Nicolas Fontaine. C'est parti! Vous êtes plus jeune jeune de faire ça, Paul! Attention! On arrive à la mousse! Au tremplin! Oh! Oui, c'est un échec! Total! Mais quand même! C'est un flop total! C'est votre premier! Oui! Le plus rapidement possible! Il est tombé, c'est horrible! Pauvre Paul! C'est catastrophique! C'est un échec! Total! Lamentable! Lamentable!